... Il est maintenant le temps des périodes des questions. La députée de Boulogne-Biochawa, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Nous avons eu un rapport publié de Metrolinx hier et nous avons vu de nouvelles taxes qui sont proposées. Vous les appelez des méthodes de génération de revenus, mais ce sont des taxes, des taxes et des taxes. Ça coûtera près de 1 000 $ à chaque famille par année. Il y a des personnes, des familles qui ne conduisent même pas devront payer 400 $ par année. Et les aînés qui ont un revenu fixe devront payer aussi par année. Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de trouver vous-même 2 milliards de dollars dans votre budget avant d'aller à l'option suivante et d'amener une taxe sur les étudiants et les aînés? La Première ministre, merci, M. le Président, pour paraphraser mon collègue, le ministre de l'Éducation, le trafic, c'est le trafic et le trafic. La réalité, c'est que nous devrons nous arranger avec le trafic dans la région du Grand Toronto. Et depuis 4 décennies, il n'y a eu aucun travail qui a été fait. Le travail qui aurait dû être fait, c'est la réalité. Nous essayons de rattraper le retard que nous avons. Il devait y avoir une ligne de métro sur Eglinton. Le trou a été fait. Il a été rempli par le gouvernement précédent. Si ce métro avait été construit, il fonctionnerait aujourd'hui, M. le Président. Intervention du Président. Je vais commencer immédiatement. Normalement, je... Arrêtez la pendule un instant. Normalement, je dois essayer de... de composer avec l'opposition. Mais maintenant, nous avons même les conseils des ministres du côté du gouvernement qui se chamaillent. Ça ne change absolument rien. Du côté de l'opposition, ça ne change rien. Je demande d'aller faire une course vers le haut et non pas vers le bas. Et si vous voulez vous chamailler, vous devriez être dans vos sièges afin que je puisse vous dire de ne pas vous chamailler. Quelqu'un a un message? Veuillez terminer, Mme la Première Ministre. Merci. Donc, pour répondre, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il y a eu une négligence dans ce dossier. En 2003, nous avons commencé à construire le transport en commun et c'est pourquoi nous avons besoin d'une stratégie plus grande. Complémentaire. Vous avez trouvé 2 milliards de dollars pour payer des consultants pour la cybersanthé. Vous avez aussi trouvé de l'argent pour annuler deux centrales, mais vous ne pouvez pas trouver quelques milliards de dollars afin de régler les problèmes. Étant donné votre bilan, sûrement vous pouvez trouver 2 milliards de dollars afin de travailler sur les dossiers qui sont essentiels si c'est vraiment une priorité de votre gouvernement. La Première Ministre. Merci, M. le Président. Et donc, parlons de ce qu'on a besoin de faire ici. Nous avons un plan de 500 milliards de... de 50 milliards de dollars. Ça amènera un avenir dans le transport en commun dont on a besoin et nous devons construire sur un plan plus élargi. C'est un investissement annuel qui doit être fait, M. le Président. et la réalité, c'est que ce genre d'engagement n'a pas été fait dans cette province et nous devons maintenant reconnaître que notre croissance économique et notre stabilité économique, en fait, est en jeu parce que chaque année, nous perdons des milliards de dollars en productivité en n'ayant pas de transport en commun en place. Nous devons donc travailler avec les gens afin que les gens reconnaissent qu'il y a un problème, que le transport en commun, c'est quelque chose qui fait partie de leur vie quotidienne. Complémentaire final. Merci, Mme la Première ministre. Mais lors des dix dernières années, vous avez dépensé de l'argent sur vos politiques partisanes et n'en pas sur la population ontarienne. Votre gouvernement n'a pas un problème de revenus, mais vous avez un problème d'administration. Il est temps de faire ce qui est bien pour les Ontariens, montrer un peu de leadership. Est-ce que vous nous promettrez aujourd'hui dans cette assemblée à la province de l'Ontario que vous n'allez pas mettre en place ces nouvelles taxes et que vous ferez votre travail et que vous trouverez 2 milliards de dollars annuellement pour le transport en commun ? La Première ministre. Merci, M. le Président. Ça fait partie de nos priorités, absolument. Je suis très fière de nos priorités. Nos priorités... Applaudissements Nos priorités sont de fournir les services aux gens, les services dont ils ont besoin à tous les gens. Nous voulons nous assurer que nous ayons les enseignants dans nos écoles, que nous ayons les docteurs et les infirmières et les infirmières praticiennes dans les hôpitaux. Et nous nous assurons aussi que l'infrastructure qui a été négligée dans cette province pendant des décennies est construite, M. le Président. Je suis fière de ces priorités. Et la réalité, c'est que cette province a besoin d'un plan dédié pour la construction du transport en commun et afin de réparer l'infrastructure depuis des années. On n'a pas eu ce plan-là. Nous le mettons en place, M. le Président, et nous allons amener de l'infrastructure qui est nécessaire pour nos enfants et nos petits-enfants. Applaudissements Nouvelle question au député de Nupestier. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Je regarde le scandale des centrales et les documents du Conseil du Trésor et il semble qu'il y ait quelques problèmes. Intervention du Président. Continuez, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Dans les notes du leader parlementaire du gouvernement, dans le budget, il y a des notes ici qui disent que les propositions devraient être assez afin d'éviter une élection. C'est la seule mission de votre gouvernement de rester au pouvoir à tout prix. Madame la Première ministre, comment pouvez-vous trouver un milliard de dollars afin d'acheter l'appui des néo-démocrates, des milliards de dollars pour annuler des centrales électriques, des milliards de dollars pour les consultants de la cybersynthé, mais vous ne pouvez pas trouver un milliard de dollars pour de nouveaux métros et de nouvelles autorités. La Première ministre, merci. M. le Président, nous avons trouvé des milliards de dollars afin d'investir dans les métros et dans le transport en commun, dans les rails légères. Nous l'avons fait pour la région du Grand Toronto et à travers la province. Nous avons investi des milliards de dollars dans l'infrastructure à chaque année. Et laissez-moi être clair en ce qui concerne le travail que l'on fait, en ce qui concerne le déplacement des centrales et pourquoi, M. le Président, je crois que d'être ouvert et transparent, c'est exactement ce dont on a besoin. Nous travaillons en collaboration avec les gens de cette Assemblée. J'ai fait ma course à la candidature, à la chefferie, là-dessus. Je veux travailler avec l'opposition afin de mettre un budget de l'avant afin que nous puissions travailler avec un gouvernement minoritaire et afin de travailler avec les gens de l'opposition. C'est de ma responsabilité et je crois que c'est ce que j'ai dit, en fait, lorsque j'étais dans la course à la chefferie. C'est ce que l'on a fait et c'est ce que l'on continuera à faire, M. le Président. Complémentaire final. Merci, M. le Président. En ce qui concerne le coût de votre scandale sur les centrales, votre Conseil du Trésor a dit lui-même que ce serait un scandale qui atteindra près d'un milliard de dollars. Vous auriez pu construire la ligne Eglinton il y a longtemps. Vous auriez pu payer 40 kilomètres d'autoroute. Vous auriez pu aussi implémenter une ligne entre Mississauga et la ligne de Kipling. Si vous trouviez seulement 2 % d'économie à travers le gouvernement, vous auriez 2,5 milliards de dollars par année. C'est 2,5 milliards de dollars pour tous vos gâchis et aussi de l'argent pour payer la dette. Nous n'avons pas un problème de revenu en Ontario, vous avez un problème de dépense. Pourquoi est-ce que le libéraux se tournent toujours vers les nouvelles taxes ? Réveillez le problème ou non ? La Première Ministre. Arrêtez la pendule. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci. Le député de Renfro, calmez-vous. Je vous parle à vous. La Première Ministre. Merci, M. le Président. Et vous savez, c'est une drôle de série de questions parce que ce sont les mêmes questions qui sont utilisées lorsque l'on parle d'investissement en éducation. La même ligne qu'ils utilisent lorsqu'on pose des questions sur l'investissement dans d'autres dossiers. Mais eux, ils couperaient tous ces services, M. le Président. Nous travaillons très fort afin de limiter les coûts. Nous savons que d'éliminer le déficit, c'est quelque chose d'important. Nous essayons de le faire d'ici 2017-2018. Mais en fin de compte, M. le Président, on ne peut ignorer la réalité que si nous voulons avoir la croissance économique dont on a besoin et que l'on veut prendre notre place dans l'économie mondiale, il faut renouveler notre infrastructure, en particulier dans la région du Grand Toronto et Hamilton, parce qu'il y a un grand manque d'infrastructures. Et donc, de faire ses investissements dans le transport en commun, c'est la bonne chose économique à faire. Complémentaire final. M. le Président, London Economics International est une agence de consultance qui dit que vos subventions en énergie verte coûteront 46 milliards de dollars. C'est le coût entier du grand projet de Métrolinks et ça ne touche pas à l'infrastructure. Comment est-ce que vous expliquez aux résidents de Scarborough que vous avez besoin de plus d'argent afin de construire des métros? Comment est-ce que vous expliquez à la population dans la région du Grand Toronto et Hamilton qu'il y aura des prix qui continueront à augmenter, que les taxes augmenteront, que les prix de l'essence augmenteront, simplement parce que vous faites de la mauvaise administration? Et sur une autre note, comment est-ce que vous pouvez expliquer aux Ontariens du Nord que vous ne pouvez vous permettre d'investir dans l'Ontario-Northland? Pourquoi est-ce que vous continuez leur demande de plus d'argent? Il y avait beaucoup d'éléments dans cette question. Je ne sais pas trop comment commencer à répondre, mais je vais y répondre. Je veux parler du problème de l'Ontario-Northland parce que je veux que les gens à North Bay et dans l'Ontario du Nord-Ouest comprennent que le ministre Gravel travaille très fort afin d'amener leur voix dans la discussion de l'Ontario-Northland. Il a dit que le comité qui se penche sur la question étudiera leurs arguments. Et c'est important pour moi que l'on ait un plan de transport qui est complet pour l'Ontario-Northland. Monsieur le Président, nous devons investir dans le transport en commun dans la région du Grand Toronto et d'Hamilton. Ça ne fait aucun doute. Intervention du Président. D'accord, on va commencer. Le député de Halton, vous êtes averti. Terminez, s'il vous plaît. Le député de Renfrew. Est-ce que c'est assez? Merci beaucoup. Continuez. Toutes les questions des députés de l'autre côté n'ont pas reconnu la réalité du fait que l'on a besoin de transport en commun dans la région de Grand Toronto et d'Hamilton. C'est un débat dont on a besoin. Il faut travailler afin de trouver un moyen de faire ses investissements. Nouvelle question de la chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Les néo-démocrates ont travaillé très fort afin que la vie soit plus abordable pour les gens en amenant un mandat de diminuer les primes d'assurance de 15 %. Est-ce que la Première ministre est d'accord que d'augmenter les primes d'assurance de 30 % avant de les diminuer de 15 % ce n'est pas une mesure qui améliorera la vie des gens en Ontario? La Première ministre. Eh bien, vous savez, nous devons adopter le budget. Ça ne fait aucun doute. Et vous savez, j'ai dit que nous travaillerions ensemble afin de diminuer les primes d'assurance de 15 %. Nous voulons nous attaquer à ce problème immédiatement. La réalité, c'est qu'avant d'adopter le budget, nous ne pouvons commencer à mettre en place les mesures budgétaires. Et donc, j'ai bien hâte d'aller de l'avant pour mettre en place ces mesures. Et une partie importante de cette situation, c'est d'aider les gens dans leur vie quotidienne. Et c'est pourquoi c'est important de diminuer ces primes d'assurance. Nous voulons donc adopter le budget. Merci. Question complémentaire. Merci. Susan Wright est une automobiliste de Ramelie. Et on vient de l'avertir que ses primes d'assurance auto allaient augmenter de plus de 30 %. Elle n'a aucun accident à son actif, M. le Président. Sa situation n'a pas changé. Et elle n'est que l'une des électrices qui nous ont contactés pour nous dire que leurs primes d'assurance allaient augmenter. Il nous faut agir à ce sujet. Le député de Northumberland, continuez votre question. Est-ce que la Première ministre peut expliquer à des automobilistes tels que Suzanne pourquoi le gouvernement est maintenant en train d'approuver des augmentations massives tout en promettant la baisse de ses taux d'assurance ? Ministre des Finances, le ministre des Finances, j'aimerais dire clairement que les taux ont été réduits de 23 % d'une année à l'autre depuis l'année dernière. Et nous allons prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les taux n'augmentent pas. Bon, je ne connais pas la situation particulière de cette personne que vous venez de citer. Mais je pense qu'il faut que ce budget soit adopté pour que les lois et la supervision nécessaires pour réduire les taux existent. Et également réduire la fraude qui existe. Donc nous avons pris quelques mesures déjà ces dernières années pour réduire cette fraude. Et nous voulons également réduire les taux d'assurance plus avant. Nous ne pouvons pas autoriser une augmentation de ces taux maintenant. Il faut que ce budget soit adopté. Ce qui doit être fait, c'est que le gouvernement doit dire aux assureurs auto qu'ils ne peuvent pas augmenter leurs taux. Les familles sont tout à fait sceptiques. On a entendu des promesses de réduction de 15 % des taux d'assurance. Mais en même temps, au même moment, les automobilistes subissent des augmentations de 30 % sur le renouvellement de leurs primes. Alors, est-ce que le gouvernement va maintenant s'engager à protéger des automobilistes tels que Suzanne des augmentations avant la réduction ? M. le Président, bien sûr que nous sommes engagés. Nous avons dit très clairement que c'est ce que nous voulions faire. Nous avons déjà dit que les taux avaient baissé en moyenne et non augmenté. Bon, s'il faut que j'avertisse les gens personnellement, je le ferai. Je l'ai déjà fait. Ça suffit. Votre réponse, s'il vous plaît. Et les mesures que nous demandons, c'est d'avoir un examinateur qui s'occupe des résolutions de différents. Et nous avons eu des discussions avec de nombreux intervenants dans toute la province. Et ceci fait partie de notre budget. Et nous savons qu'au cours de nos discussions avec les compagnies d'assurance, nous avons été tout à fait directes avec elles. Et nous leur avons demandé de baisser leur taux et de maintenir leur taux au taux actuel avant que cette mesure ne soit mise en œuvre. Alors, ne nous attachons pas à un cas individuel dont nous ne connaissons pas les détails. Et c'est tout à fait injuste. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Nous ne pensons pas que ce soit juste de demander aux contribuables de payer de nouveaux impôts et de nouveaux péages au moment même où l'on autorise les entreprises à avoir des échappatoires fiscaux. Alors, quel est le statut de la discussion à ce sujet ? Je pense que le ministre des Finances aimerait répondre à cette question plus en détail en ce qui concerne les discussions avec Ottawa. Et je pense que vous savez tous que nous n'avons pas le contrôle complet de ces mécanismes. Et c'est pourquoi nous discutons avec Ottawa. Et c'est pourquoi cette lettre a été rédigée. Et nous allons revenir à ces détails. Mais, M. le Président, à la racine de cette question, il y a la question de savoir si le troisième parti soutient le développement de l'infrastructure des transports dans la région de Grand Toronto. Je pense que la chef du troisième parti comprend très bien l'importance de cette infrastructure pour l'économie de la région. Et elle sait très bien également, M. le Président, que la qualité de vie des personnes qui habitent dans la région du Grand Toronto, les femmes, les mères par exemple, qui essayent d'emmener leurs enfants à la garderie, de se rendre au travail, d'aller chercher ensuite leurs enfants et de les ramener chez eux, et les pères qui font la même chose, savent que c'est très important que nous effectuions ces investissements. Et je pense que la chef de la troisième partie le sait très bien. M. le Président, ce que nous comprenons très bien ici, c'est que la Première Ministre a pour objectif d'ouvrir un nouvel achat à toit fiscal. Et qu'en même temps, elle demande aux familles de payer un nouvel impôt sur l'essence. Est-ce que vous pensez que c'est normal que les entreprises payent moins, encore une fois, et que les familles payent plus ? M. le Président, nous avons dit de nombreuses fois, tant moins que le ministre des Finances dans cette Chambre, que la relation entre le régime fiscal du gouvernement fédéral n'est pas exacte. Nous avons écrit au gouvernement fédéral, nous leur avons demandé d'examiner la situation telle qu'elle est actuellement. Il ne s'agit pas d'un chapitre fiscal. C'est quelque chose qui a été négocié avec le gouvernement fédéral. Donc nous allons continuer à travailler avec le gouvernement fédéral à cet égard. Mais je crois, M. le Président, que la question qui nous préoccupe, c'est de savoir si le troisième parti va soutenir l'investissement dans les transports en commun, dans la région de Grand Toronto et de Hamilton. Nous savons que c'est nécessaire pour notre économie et pour notre vie quotidienne. Est-ce que vous allez, oui ou non, soutenir cet investissement ? Bon, pour dire les choses clairement, la Première ministre savait que les échappatoires fiscales feraient en sorte que les présidents des grandes entreprises dans leur voiture de courtoisie ne paieront pas la TVH, mais que la mère de famille derrière, sur la même autoroute, dans sa voiture, eh bien, payera cette TVH. Est-ce qu'elle pense vraiment que c'est une approche équilibrée ? Le ministre des Finances, le ministre des Finances. Bon, comme vous l'avez demandé, soyons clairs. Il ne s'agit pas d'une échappatoire fiscale. Il ne s'agit pas d'un allégement fiscal, quel que ce qu'il soit. Et nous avons écrit au ministre pour que nous puissions tous nous mettre d'accord pour protéger les intérêts des contribuables. Mais nous savons que ce doit être fait avec le gouvernement fédéral. Donc, si les remboursements d'impôts en 2017 ou 2018, il ne s'agit pas que des véhicules, il s'agit des dépenses de divertissement, des repas, des télécommunications, d'énergie, etc. Nous avons demandé l'extension de ces exemptions, mais il ne s'agit pas d'échappatoires fiscales, encore une fois. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Madame la première ministre, cela a pris cinq ans à Métrolinks de présenter une proposition de financement des transports en commun. Et tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'ajouter 2 milliards de dollars en impôts sur le dos des contribuables de l'Ontario. Même les nouveaux démocrates rejettent cette proposition. La première ministre nous dit qu'elle veut avoir une conversation concernant l'ajout de 2 milliards de dollars sur le dos des contribuables ontariens. Alors, pendant que la première ministre se livre à cette conversation, est-ce qu'elle autoriserait un comité spécial de cette chambre qui pourrait trouver des 2 milliards d'économies à retirer des gaspillages et de l'inefficacité de ce gouvernement ? Est-ce qu'elle autoriserait la création d'un tel comité ? Reprenez vos sièges, s'il vous plaît. Reprenez vos sièges. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. Remettez l'horloge en marche. Madame la première ministre. Le ministre des Transports et de l'Infrastructure. Alors, merci beaucoup, M. le Président. C'est une question tout à fait intéressante, posée par un député dont le parti d'en face a été responsable de 7 millions en pertes concernant une certaine autoroute par le passé et j'en passe et des meilleures. Alors, vous avez vraiment gaspillé de l'argent à une échelle tout à fait sans précédent. Ce n'est pas ce parti qui peut nous donner des leçons en matière d'économie. Ils sont responsables de scandales à hauteur de millions de dollars. Donc, nous n'arrivons pas à cette hauteur. Mais on ne peut pas leur faire confiance. Ils ont gelé le financement des transports en commun. Ils ont mis en danger l'avenir de l'année jeunesse et des contribuables ontériens. Merci. Question complémentaire. Bon, une approche non-partisane pour résoudre ce problème. serait la suivante. Le budget. Arrêtez l'horloge. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. J'essaie de comprendre la situation ici. Et c'est là que l'on m'envoie des courriels pour me dire de discipliner davantage cette chambre. Bon, ne faisons pas empirer encore la situation. Finissez votre question, s'il vous plaît. Je pense que le gouvernement... La réponse du gouvernement à cette question est tout à fait étrange. C'est le gouvernement qui a suggéré que nous ayons une approche non-partisane. Le budget de ce gouvernement est de 127 milliards de dollars. Le gaspillage est important, nous le savons. Nous avons Super Santé, Orange, l'année suivante, les centrales électriques. Nous savons tous ici, des trois côtés de la Chambre, nous savons tous qu'il y a beaucoup d'inefficacité et de gaspillage. Je vais reposer ma question à la ministre, la première ministre et non le ministre des Transports. Donc, notre mandat, est-ce que vous seriez d'accord pour mettre en place un comité spécial pour trouver des efficacités et des économies qui compenseraient les inefficacités et les gaspillages passés ? Monsieur le Président, si le parti d'en face et certains des députés d'en face qui ont fait partie du conseil des ministres par le passé avaient investi de la même manière, eh bien, oui, j'applaudirais. Mais ce qu'ils ont fait, c'est rien. Ils ont annulé la ligne à Eglinton. C'est ça, leur bilan en matière de transport, Monsieur le Président. C'est un gouvernement qui était responsable pour la crise des transports à laquelle nous faisons face actuellement. Aucun parti de cette Chambre n'a un bilan plus négatif en matière de transport. Donc, Monsieur le Président, les entreprises privent les conservateurs de prendre part à cette conversation. Merci. Une nouvelle question ? Ministre de la Santé des soins de longue durée. Hier, nous avons entendu de la part de l'expert qui a fait enquête sur les médicaments de chimiothérapie dilués que le problème des médicaments dans les hôpitaux s'est aggravé ces dernières années. Donc, ma question est de savoir si le gouvernement s'inquiète également du fait que les contrats soient attribués à l'extérieur pour les médicaments. Nous savons tous que les patients atteints de cancer ont besoin d'avoir accès aux médicaments qui leur sont prescrits, Monsieur le Président, et nous sommes heureux que cet expert se soit attelé au défi d'examiner l'approvisionnement en médicaments des hôpitaux. Et il a beaucoup travaillé et nous aurons son rapport dans les semaines qui vont suivre. Alors, le Dr. Thyssen nous a dit que par le passé, il n'avait pas d'inquiétude sur la préparation de ces médicaments parce qu'elles se faisaient au sein des hôpitaux et que c'était tout à fait régulé. Mais maintenant que l'on obtient ces médicaments ailleurs, eh bien, il n'y a aucune régulation par le ministère de la Santé. Donc, il y a eu souvent une attribution de ces contrats à des organismes à but lucratif et il n'y a eu aucune surveillance. Est-ce que la ministre pourrait prendre ses responsabilités au sérieux et fournir la supervision complète qui relève de sa responsabilité ? Oui, tout à fait, la supervision est essentielle et c'est pour ça que j'ai demandé au Dr. Thyssen de nous conseiller sur les manières d'assurer la sécurité de nos patients atteints de cancer. Pardon, M. le Président. Et je sais qu'il fait son travail de manière tout à fait exhaustive. Je ne veux pas spéculer sur ses résultats. Je pense qu'il a besoin du temps nécessaire pour nous rendre son rapport complet. Merci, le député de Brampton-West. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Hier, Métrolinks a fourni son rapport de stratégie d'investissement. Ce rapport fournit des recommandations sur les investissements en matière de transport ainsi que des effets néfastes de la congestion et de l'engorgement routier. Monsieur le Président, beaucoup de mes électeurs et moi-même passons de nombreuses heures dans les embouteillages tous les jours ou dans les transports en commun. Et nous sommes persuadés qu'il y a des moyens d'arriver à réduire l'engorgement. Et, M. le ministre, dites-nous pourquoi il est si important d'investir dans les projets de transports en commun dans la région du Grand Toronto dès maintenant. Merci, le ministre des Transports. J'aimerais remercier nos amis de la région de Peel pour leur soutien. Bon, je pense qu'il est important de vous donner une vue claire de la situation. Nous dépensons moins par tête que toute autre province du Canada. Donc, nous avons déjà une enveloppe budgétaire plutôt réduite. Ni le Québec, ni l'Alberta, ni l'Oregon, ni le Massachusetts, j'en passe et des meilleurs. n'a construit un réseau de transports en commun sans obtenir des revenus. Donc, vraiment, qui que ce soit qui vous dit ça vous ment, c'est sûr. Donc, si on faisait ça, nos résidents et les entreprises, eh bien, perdraient 2,7 milliards de dollars par an parce qu'ils ne pourraient pas obtenir d'emploi ni se rendre à leur travail s'ils en avaient un. Merci, M. le ministre, de nous avoir donné un aperçu des effets néfastes de l'engorgement pour notre économie. Alors, même si le coût de l'engorgement est estimé à une hauteur extraordinaire, certains de mes électeurs souhaiteraient savoir comment ces propositions, quel effet ces propositions auront sur eux. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quelles sont les prochaines étapes du gouvernement? Merci. J'ai parlé à mon collègue, M. le Président. Pendant deux heures et quart, ça lui a pris deux heures et quart pour se rendre au travail. Et pour nous, c'est inacceptable. Son fils Ryan voudrait passer davantage de temps avec sa mère. Elle a, par exemple, une vie publique, M. le Président, et sa situation n'est pas différente. Quand je suis à Chihuahua et Jack's Pickering, la Chambre de commerce et les politiciens locaux veillent et nous demandent d'adopter ce projet de loi. Nous allons nous assurer que nous allons avoir le moins de financement possible, parce que nous comprenons que ces coûts sont des taxes sur les familles de l'Ontario. Oui, parce que c'est-à-dire que moins de revenus familiales. Ce gouvernement défend les gens de la grande région de Toronto. Merci. Nouvelle question. Député de Kent Middlesex, ma question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire. En réponse à ma question, dans le centre de détention de Middlesex, est-ce que vous voulez créer, par exemple, un centre de surveillance? Nous voulons davantage d'impudabilité, et j'ai aimé votre plan, et ceci, j'avais dit que ça allait régler le problème. Une année plus tard, la violence augmente, menace la vie et la santé des gardiens de prison. Ministres, vous avez des centaines de personnes, des dizaines de directeurs à l'échelle de la province, et plus de 150 agents correctionnels. Combien de personnes avez-vous besoin de faire le travail? Merci pour la question. Je voudrais remercier le député de Kent Middlesex pour ses commentaires, mais ses commentaires ne sont pas appropriés. Comme je l'ai mentionné, la sécurité de nos agents correctionnels et des détenus sont la priorité du gouvernement. Et à Elgin Middlesex, nous avons toujours envoyé nos meilleurs directeurs de prison. La situation est difficile actuellement, et nous travaillons très fort avec l'administration, avec le syndicat, avec les agents correctionnels pour améliorer la situation. Et nous avons mis en place des soins de nursing 24 heures, et nous avons approuvé le 11 nouveau poste d'agent correctionnel. Et je voudrais rassurer la Chambre, et que la situation va s'améliorer dans le centre de détention de Middlesex. Les ministres, les ministres, les marques, les honneurs sont toujours appropriés lorsque je défends mes commentaires. Ministres, en bout de ligne, c'est vous qui devez prendre la décision. Et la fermeture de Owen Centre continue à être un fardeau pour le centre de Middlesex. Vous avez attendu d'avoir des poursuites des détenus ou des personnes comme moi. Vous nous avez assuré que ceci allait fonctionner, ramener la sécurité dans le centre de détention. Il y a eu une manifestation, il y a eu un incendie. Vous avez annoncé hier un autre plan, qui vous essayez de vous... Vous ne tenez pas les promesses, alors que vous dites que l'endongement de la prison n'est pas un enjeu. Regrettez-vous d'avoir fermé la prison de Owen Centre? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, Monsieur le Président, de ce côté de la Chambre, Nous voulons améliorer la situation dans nos instablissements pénitentiaires et de fermer les prisons qui ont été construites d'effort de la Confédération. Donc, je ne m'excuse pas pour cette décision. Nous travaillons avec l'administration pour améliorer la situation. Mais une question dont j'ai besoin d'une réponse. Alors, pourquoi on peut régler le problème à l'Oziasca des drogues ? Qui ne fait pas son travail ? Et lorsqu'il y a des couteaux qui rentrent dans ce centre pénitentiaire ? Et je veux une réponse. Pendant ce temps-là, nous voulons nommer un nouveau conseil d'administration qui va nous aider à améliorer la situation dans ce centre pénitentiaire et avoir de meilleures communications avec le syndicat, avec la collectivité. Et espérons qu'il y aura une amélioration bientôt dans ce centre de détention. Évitez des sexes. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Présidente. La Présidente, c'est clair que votre gouvernement et la privatisation des OEG est un chaos. Vous avez congédié le PDG, directeur général de la société d'élèterie, et tous les directeurs ont donné leur démission. Et vous dites que vous allez de l'avant avec la privatisation des casinos. Allez-vous admettre que la stratégie de privatisation est un chaos ? Et abolir ce plan ne fera pas plus. Merci, M. le Président. J'apprécie la question posée par la députée. Il y a un conseil d'administration provisoire avec un PDG provisoire. Donc, la stratégie, nous voulons aller de l'avant. Mais nous voulons mieux comprendre la situation, comme l'intégration du secteur écaisse dans la stratégie de la société d'élèterie, du conseil d'administration, et concernant l'égalité à l'échelle de la province. Donc, pour nous, c'était important, peu importe quelle formule ou stratégie, et que tout le monde soit considéré de façon équitable. Ce sont des enjeux sur lesquels le nouveau conseil d'administration va se pencher. Donc, on doit apporter des modifications en termes de stratégie de la société d'élèterie. Donc, nous voulons que ces deux principes soient en place. complémentaires, le moment pour le gouvernement, que le gouvernement a un problème de jeu, c'est-à-dire qu'il a une dépendance à la privatisation. Et la première étape, c'était d'admettre que vous avez un problème. Et la réalité est que les revenus projetés ne vont jamais se matérialiser. Et le gouvernement va-t-il avoir un droit plein et abolir cette étape de privatisation de la société d'élèterie l'Ontario? Merci, M. le Président. Oui, c'est intéressant qu'une question du troisième parti qui a amené les casinos à l'Ontario, et en termes de revenus, la réalité est telle que ces revenus font partie des revenus qui font dans le trésor, qui paient pour les hôpitaux, les écoles, et c'est de l'argent important. Pour nous, c'est important. Il faut nous assurer que ce secteur fonctionne de façon responsable, qui est conforme avec nos principes. M. le Président, j'ai été très clair depuis le début que le secteur écaisse fait partie de la stratégie de la société des loteries, et ceci va mener à un secteur plus durable à l'échelle de la province. C'était la recommandation du secteur du panel d'experts. Il faut avoir un leadership à l'OEG qui va mettre en place cette partie de la stratégie en matière de la société des loteries. Je suis députée de Tondobe à Ticoc. Ma question à la ministre de l'Innovation et du Développement économique, nous avons un budget pour aider au quotidien les gens. Nous, nous avons un plan fort pour aider les gens de la province pour créer des emplois et donner les gens la chance de réussir. Un des éléments importants, c'est de travailler avec les entreprises, étendre les marchés pour les entreprises au-delà de la province, pour que les entreprises d'Ontario aient accès à des marchés en croissance pour aller à l'échelle internationale. Par vous, au ministre de l'Innovation et du Développement économique, qu'est-ce que le gouvernement fait pour étendre sa présence internationale et créer des emplois ici en Ontario? Le ministre du Développement et de l'Emploi, merci le député de Tondobe à Ticoc et de sa question. Je suis heureux de dire à la Chambre que le gouvernement va appuyer les entreprises innovatrices dans l'économie mondiale. J'ai visité le député de Lambton, Kent Medelsek, pour annoncer l'appui au gouvernement au fond du sud-ouest de l'Ontario. J'étais à côté avec le député de l'OQA. Je l'ai invité à l'annonce et avec les autorités municipales. J'ai dû faire l'annonce que ceci va tirer les investissements de plus de 3 millions de dollars dans une entreprise qui fabrique des outils. Ceci va permettre à cette entreprise de prospérer, d'exporter ses produits et de maintenir plus de 130 emplois. Ce sont ce type d'investissement qui font de la province un endroit de croissance économique complémentaire. Merci, M. le Président. Pour votre réponse, c'est bon d'entendre que vous avez un plan pour créer des emplois de futon en faisant la promotion de l'Ontario à l'échelle internationale. Donc, il est important de voir que le secteur de fabrication est important parce qu'il faut s'assurer que l'Ontario a une avance technologique pour qu'on puisse mieux concurrencer à l'échelle internationale. par vous et au ministère du Commerce et de l'Innovation. Voulez-vous dire à la Chambre comment est-ce que l'Ontario aide cette nouvelle technologie pour avoir une avance technologique à l'échelle internationale? Oui, l'Ontario a besoin d'aider les entreprises pour mieux concurrencer les salles internationales. Et nous avons une responsabilité à cet accord. C'est pour ça que les efforts concernent le secteur de l'eau qui augmentent de façon très rapidement. Nous voulons nous assurer que c'est un enjeu mondial à cause de l'augmentation démographique du réchauffement climatique. Et l'Ontario a beaucoup de ressources en eau potable dont nous avons un avantage dans l'économie bleue. J'ai visité une équipe, une entreprise et M. Mekitun d'Andas. Nous avons annoncé un financement de partenariat pour participer à l'économie bleue avec des systèmes et des technologies de l'eau pour mieux exporter à l'échelle internationale. Notre appui pour Anderson Water System, c'est vraiment reflète l'engagement de notre gouvernement vers une économie pas spérée et durable. Député de London, Kent-Nébosex. Merci. Première ministre, j'ai soulevé que vous avez éliminé 24 000 centres d'appels pour avoir éliminé un crédit pour ce genre d'emploi. Et ceci va tuer des emplois sans consultation. Première ministre, hier, j'ai parlé avec l'entreprise au centre-ville d'Orlanda. Alliance va fermer le déplacement de leur entreprise et les 300 emplois aux États-Unis avec 600 000 personnes au chômage. Pourquoi vous, les néo-démocrates, voulez-vous tuer les entreprises et les emplois à l'Ontario et les envoyer ailleurs? Mais les ai financés? Monsieur le Président, merci de la question d'en face. Nous reconnaissons qu'il est important d'avoir un programme de crédit sur compagnons apprentis qui va stimuler l'emploi, qui va permettre aux apprentis d'avoir un emploi à temps plein. Et ceci ne se produit pas avec les centres d'appels. Les centres d'appels sont-ils admissibles à des programmes du gouvernement pour jusqu'à 1 000 $ bonus pour chaque apprenti qui reçoit une formation et une certification? Nous avons également 190 millions dans notre budget pour un fonds pour créer d'emplois chez la jeunesse et employer des jeunes pour leur permettre d'avoir un emploi à temps partiel. Nous allons accueillir des recommandations par commun et c'est l'une d'entre elles parce que nous reconnaissons que ce crédit à l'emploi est important pour la croissance économique complémentaire. Première ministre, North Bay a 11 % de chômage et vous mettez à risque 800 emplois. London avec 10 % de chômage, le plus haut taux dans les grandes villes de l'Ontario avec un risque des emplois comme Alliance ou High Communication. Windsor a un chômage de plus de 9 % mieux que London, mais sous le gouvernement McGinty, Horvath et Wynne. Pourquoi voulez-vous éliminer ce programme et risquer de faire perdre 2 500 emplois? Donc, c'était une décision qui a été imposée par ceux qui contrôlent les marionnettes. Pardon, vos marionnettistes. Je rappelle aux députés de Stoney Creek, si vous continuez à dialoguer, je vous demanderai de quitter la salle. Merci, M. le Président. Le député devrait être au courant. Nous avons souligné cette initiative dans le budget de 2012. Nous reconnaissons comme ces entreprises d'être plus productifs pour aider ces employés. Nous voulons également dire que ces crédits d'impôt existaient avant que nous venions au pouvoir pour les entreprises, pour les rendre plus productifs. Nous voulons nous assurer que l'environnement dans lequel ces entreprises fonctionnent est un environnement compétitif, concurrentiel, mais à l'avantage des individus et des employés. Nous voulons que ces entreprises demeurent en Ontario, qu'ils prospèrent, mais nous voulons que les gens qui sont employés soient, aient des avantages, et ceci ne se produit pas. Donc, nous voulons prendre les bonnes mesures avant d'aller de l'avant. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. La députée de London French a écrit à la ministre des services correctionnels concernant les rapports sur les conditions terribles au centre de détention Middleset. Nous savons également qu'un agent correctionnel a été attaqué pendant le week-end. À ce jour, le ministère n'a pas répondu à la lettre envoyée par la députée de London French. La Première ministre va-t-elle prendre des mesures immédiates pour protéger l'agent des agents correctionnels et des détenus dans ce centre? Le ministère des services correctionnels. Dans mon ministère, nous répondons à toutes les lettres que nous recevons de façon proactive. dont je ne suis pas au courant de cette lettre, mais j'espère que vous allez prendre les mesures pour répondre à cette lettre. Mais la sécurité des agents correctionnels et des détenus sont notre priorité. Et j'ai travaillé de façon diligente avec le sous-ministre et le personnel pour améliorer la situation dans ce centre de détention. Nous avons un plan de 12 volets que nous allons mettre en place. Et nous avons également des services infirmiers de 24 heures, 7 jours par semaine. C'est un progrès important. Nous avons prouvé également l'embauche de 11 nouveaux agents correctionnels. Et je vais continuer à en parler. à la prochaine question. Dans la lettre a été reçue. Peut-être que cette blessure aurait pu être évitée. De dons, ce n'est que la pointe du Asbeck. Au cours des trois jours, quatre agents correctionnels ont été poignardés. Un à Niagara-Amilton et un autre à Mélon. Les conditions existent à l'échelle de la province. Ils continuent de mettre en danger les travailleurs et les détenus. Mais malgré tout, votre ministère ne peut pas prendre le temps de mesures pour corriger la situation. Donc, il y a un problème. C'est troublant. Voulez-vous prendre des mesures émises pour sécuriser les centrales, pour la sécurité des employeurs, des employés et des dépôts? Merci, M. le Président. Nous avons amélioré la situation dans ce centre de détention. Je sais que ces incidents sont malheureux. Et je sais qu'un agent correctionnel est blessé. Et nous prenons la situation très au sérieux. Mais je voudrais rappeler ceci. Et je me suis fait dire que les conditions se sont améliorées en nous assurant qu'ils fassent leur honte et que quelqu'un qui rentre est enquêté pour nous assurer qu'ils n'ont pas de drogue, de briquet, d'allumette ou de couteau. Mais la question demeure. C'est pour ça que je demande à mon personnel pourquoi ceci se produit. Qui devrait contrôler, s'assurer qu'il n'y a pas de couteau, de drogue ou d'eau qui rentre dans la prison pour nous assurer que les agents correctionnels sont en sécurité lorsqu'ils travaillent dans les centres de détention? Alors, s'il vous plaît. Député de Langerie, Prescott-Russell. Merci. Question pour le ministre des Affaires municipales et du logement. Ce printemps a été dévastateur pour beaucoup de municipalités qui ont souffert d'inondations. Beaucoup de municipalités ont été complètement détruites et le résultat est donc de grands dégâts pour l'infrastructure municipale, mais beaucoup d'Ontariens ont perdu tout ce qu'ils ont. Ils ont perdu leur maison. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que fait le gouvernement pour aider les Ontariens qui ont dû subir des inondations et qui ont perdu leur maison? La ministre. Merci, M. le Président, et j'aimerais remercier le député pour cette question. C'est un printemps très difficile pour beaucoup d'Ontariens et je souhaite d'ailleurs présenter mes condoléances aux personnes qui ont perdu leurs êtres chers ou leur maison ou leurs entreprises. Et donc, beaucoup de communautés comme Grace Bridge, Cohort Lakes, Mini Hills, etc. ont malheureusement perdu beaucoup. Et je remercie tous ceux qui ont travaillé pour aider à faire face à ces difficultés. J'ai aussi rencontré le maire de Grace Bridge. Nous avons évalué justement l'impact dévastateur des inondations. Et la semaine dernière, notre gouvernement s'est engagé à un investissement de 18 millions de dollars pour aider ces communautés dans le centre, l'est et le nord et l'ouest de l'Ontario qui ont subi ces dégâts. Donc, nous espérons pouvoir aider à reconstruire au moins les infrastructures essentielles des villes. Question complémentaire. Merci à la ministre pour sa réponse. Cela fait plaisir de savoir que le gouvernement aide à reconstruire après ces inondations dévastatrices. Et les personnes ont perdu malheureusement beaucoup de leurs possessions, non seulement leurs maisons. Et ils ont besoin d'abris, de nourriture, de médicaments, etc. Ce sont des choses essentielles que les Ontariens doivent pouvoir avoir pour pouvoir continuer leur vie. Est-ce que la ministre peut nous dire quelles sont les nouvelles initiatives pour aider ceux qui ont perdu beaucoup à cause des inondations ? Merci, la ministre. Je remercie le député pour cette question parce que c'est une question très importante. Et je vais expliquer. En fait, l'investissement de 18 millions de dollars vise à aider les Ontariens à pouvoir récupérer et à pouvoir utiliser cet argent pour la reprise et la reconstruction. Des personnes qui ont besoin d'aide financière sont éligibles pour recevoir des aides d'urgence à travers Ontario Works. C'est une aide qui vise à aider les personnes qui ont besoin d'aide financière pour ceux qui se trouvent dans des situations et des crises financières. Nous visons à fournir de l'argent, des financements pour ceux qui ont besoin de nourriture, vêtements, maisons, abris, etc. et pour aider véritablement à pouvoir arriver à résoudre les problèmes. Nouvelle question. Question pour la première ministre. Pendant les dix dernières années, le gouvernement libéral a éliminé 300 000 emplois dans le domaine manufacturier. Vos données montrent également qu'il y a des centaines de milliers du gouvernement qui ont été perdus. Alors, maintenant, votre gouvernement menace encore plus d'emplois en essayant d'éliminer l'exception industrielle. Donc, moi, j'ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs de ma région qui ont peur de ne pas pouvoir garder et non seulement les emplois, mais également les infrastructures. Alors, madame la première ministre, il faut que vous arrêtiez de faire en sorte que le gouvernement devienne le seul secteur en croissance dans notre province, au ministre. Oui, je sais que le député a parlé de ce problème à la Chambre de commerce la semaine dernière et, comme j'ai déjà dit au député de Daffer and Peel, pardon, Daffer and Caledon, il y a quelques semaines. Nous avons eu des consultations qui étaient très intéressantes. Nous avons mené d'autres consultations avec le ministère et nous parlons donc à beaucoup d'entreprises pour pouvoir gérer les problèmes avant septembre. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Et la dernière chose dont le domaine manufacturier a besoin dans notre région est plus de consultations parce que cette consultation va mener à une stratégie que probablement ne va jamais être mise en place. Ce gouvernement est en train de tuer les emplois dans le domaine manufacturier en Ontario et actuellement, le coût pour les affaires en Ontario est 30% supérieur par rapport au reste de l'Ontario ou du Canada, pardon. Et donc, probablement, le coût va encore augmenter. Dans le domaine de la production, on a besoin d'agir de moins de bureaucratie. On n'a pas besoin de rajouter de la bureaucratie. Donc, il faut agir pour pouvoir maintenir l'exception industrielle que nous avons en Ontario ou alors dire aux travailleurs qui travaillent aujourd'hui qu'ils n'étaient pas intéressés à maintenir leur emploi en Ontario. Merci. Je vais laisser la parole au ministre pour le développement économique. Oui, c'est toujours décevant que l'opposition ne fasse en fait qu'essayer de nous dire que nous tuons l'emploi alors que nous travaillons très dur pour le maintenir. Député de Prince Edward Hastings à l'ordre, s'il vous plaît. Et si vous continuez, vous n'aurez pas de chance de pouvoir vous exprimer tout à l'heure. Le procureur général à l'ordre, s'il vous plaît. Le député de Lampton, Kent Middlesex, à l'ordre, s'il vous plaît. Le ministre des Affaires Rurales à l'ordre. Et les prochains seront avertis. Continuez, monsieur le ministre. Merci. Alors, si on regarde les faits, nous avons créé 400 000 emplois dans le domaine de la production. Et en avril, ça a été un des meilleurs mois parce que nous avons créé 9 000 nouveaux emplois dans le domaine de la production. Nous avons, si on regarde donc au passé, 97 % de ces emplois sont des emplois à plein temps et permanents. Nouvelle question. La députée de Parkdale-High-Park. Question pour le ministre du Développement économique. Huit ans après que la loi pour les Ontariens ayant des difficultés de mobilité, ils continuent à ne pas pouvoir accéder à certains restaurants et à certains lieux partout dans la province parce que beaucoup d'organismes n'ont pas respecté cette loi car la loi demande qu'il y ait une révision indépendante et donc il faut cette révision pour que l'Ontario puisse devenir une province complètement accessible. Est-ce que le ministre a mis en place cet examen de la loi ? Le ministre. Merci. Je remercie la députée pour cette question très importante et je sais qu'elle est aussi fière que moi de cette loi pour l'accessibilité qui a été approuvée en 2005. L'Ontario était l'une des premières provinces ou même l'un des premiers lieux dans le monde à mettre en place ce type de loi et à avoir une approche proactive pour ce qui est du cadre législatif dans ce domaine. Il y a sept ans, un rapport a été présenté. Nous avons un autre rapport qui a été déposé en 2010 et on a dans ce rapport des recommandations qui nous proposent justement de pouvoir aller de l'avant avec plusieurs domaines dont je parlerai tout à l'heure. La députée. Alors, le ministre aurait dû nommer un panel d'examens, un groupe d'experts en fait, d'ici le 1er mai, enfin avant le 1er mai et il ne l'a pas fait. Alors, tout ce qui a été promis pour l'instant n'est pas maintenu. Les sociétés qui ont plus de 20 employés sont censés appliquer les politiques qui rendent la société complètement accessible pour les clients et pour les employés. Pourquoi le ministre refuse de fournir ces informations de base et pourquoi il enfreint la loi en ne mettant pas en place un examen indépendant de la loi ? Le ministre, comme la députée d'Enfasse a dit, la loi pour l'accessibilité demande en fait qu'il y ait une révision tous les trois ans. Nous avons donc en 2010 mené cet examen et donc normalement nous devrions le refaire en 2014. Alors, il est important que nous revoyons cette loi cette année donc nous allons le faire avant 2014 et nous en fait faisons les choses beaucoup plus rapidement que nous ne devrions le faire. Donc, voilà ce qui est important. Député de Sim Congrès, sur une question de règlement, j'aimerais donner la bienvenue à M. Mathieu qui est dans la tribune du président. Mathieu a servi tous les partis en tant que page législative et maintenant il fait partie de l'association des agents immobiliers et moi aussi j'aimerais présenter d'ailleurs toute la famille de notre ancien page. Alors, j'aimerais dire au député de Cambridge que je vais corriger ce qu'il a dit parce que notre ancien page maintenant est un stagiaire dans mon bureau. Donc, j'aimerais aussi donner la bienvenue à l'université McMaster qui est ici aujourd'hui pour apprendre comment la politique dans le gouvernement de l'Ontario fonctionne. Le député sur une question de règlement, j'aimerais aussi donner la bienvenue à notre ancien page qui est ici et je suis ravie de voir qu'il est encore ici avec nous aujourd'hui. Le président, je désire informer la Chambre que j'ai déposé le rapport annuel 2012 de la commission sur l'information de la vie privée puisque nous n'avons pas de vote différé, la science est levée jusqu'à 3h cet après-midi. Merci.